Mes amis, bonjour, j'espère que vous allez bien parce qu'eux vont très bien. Ils vont encore mieux depuis mercredi et cette belle victoire à Metz. Alors nous l'avons dit, on ne va pas y revenir et on ne va pas en faire un roman. Le calendrier de ce mois de décembre doit conditionner singulièrement la suite de la saison après les Agapes. Alors ça a bien démarré à Metz et pourquoi ça ne se poursuivrait pas contre les promus Clermontois. Ça ne va pas très fort pour les Auvergnats qui, en dépit du match nul d'il y a trois jours contre Lens, restaient quand même sur une série de cinq défaites. C'était prometteur le début du promu avec deux victoires, dont une à l'extérieur, la seule. Jusqu'à présent des Clermontois, c'était au tout début de la saison contre Bordeaux. Alors ils sont mal classés, ils ne marquent pas beaucoup de buts, ils s'en encaissent énormément. Les statistiques, vous savez ce que c'est, on leur fait dire ce qu'on veut, mais elles ont quand même un peu de sens. Une deuxième victoire consécutive, ça n'est arrivé depuis le début de la saison chez nous et pour les nôtres qu'une seule fois. De mémoire, c'était après la victoire contre Nantes à la Mausson et dans la foulée, huit jours plus tard, la victoire à Nice. Donc, nous l'avons fait une fois, on peut très bien le faire une seconde. D'autant que les Clermontois sont quand même des adversaires, qu'on le veuille ou non, on pourra prendre le problème sous tous les angles, relativement et objectivement accessible, objectivement battable, si l'on peut dire vulgairement. Donc, dans la foulée de cette victoire à Metz, autant à travers le score que dans le contenu du match de l'équipe d'Olivier Daloglio, tous les feux sont au vert ou presque. Bien sûr, j'entends d'ici les esprits chagrins qui ne manqueront pas à le dire que dans l'histoire à maintes reprises, notre équipe s'est souvent singularisée à vouloir ou à devoir relancer les seconds couteaux. Ça n'est pas faire injure aux Auvergnats, mais il serait évidemment de très bon ton que cette fois, il n'en soit pas le cas. Alors, ce match-là, on le vivra dimanche à 15h. Il lui fera peut-être froid, mais pas autant qu'à Metz. Et au cœur vaillant, rien d'impossible. Les joueurs d'Olivier Daloglio tenteront donc la passe de 2, 3 points de plus. On se rapprochera de la barre des 30 avant la trêve hivernale, ce qui, comptablement, ne serait pas inintéressant. À dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada